C'est à peu près une heure qu'on est ensemble, qu'on écoute des projets et je trouve que le panorama de tous ces entrepreneurs est extrêmement impressionnant, tous ces entrepreneurs engagés dans des activités extrêmement diverses. Nous avons, comme toutes les thématiques, effectivement, nous avons prendre soin de sa famille, nous avons s'épanouir par les voyages, créer des lieux à travers les jeux vidéo mais aussi engager les entreprises à travers leur gouvernance et leur management en accompagnant chaque salarié et en ouvrant l'entreprise à nos aînés et puis protéger notre terre par le changement au quotidien de chacun en triant une ferme éco-responsable ou en développant des cosmétiques écologiques et engagées mais également à travers la parité femmes-hommes, l'accompagnement à la transition alimentaire, le développement de produits textiles éco-responsables ou la création de cosmétiques bio et engagés dans l'hémancipation des femmes. Voilà tous les projets qu'on a vus ce matin, voilà le panorama qu'on a eu de tous les entrepreneurs qui sont à La Ruche. Et tous ces entrepreneurs, en fait, c'est une partie de ce qui se passe à La Ruche. Il y en a une autre partie déjà qui est dans le salon ici, qui fait des conférences et je vous invite à ce que cette communauté qui existe là soit encore plus grande en participant, en venant nous rencontrer. Et du coup, vous pouvez rencontrer l'équipe de La Ruche que je voulais remercier ce matin. Il y a Chloé Geoffrey qui n'a pas finalement installé le salon, le salon, les conférences qu'il a organisé. Donc, Chloé Azandre qui fait la sécu aujourd'hui spécifiquement, mais qui est notre responsable communication. Et puis, Antoine Polo qui est responsable de l'incubation et qui a géré toute la partie sommet. Voilà, c'est l'incubation, le co-barquine, la communication. On est vraiment là pour accompagner tous ces projets avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous pouvez juste finir par une petite citation d'une anthropologue, d'une femme, anthropologue, que j'ai trouvée extrêmement inspirante, qui dit dans le Marc Arête Humide « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Donc, soyez acteur de votre changement et je vous souhaite une excellente journée à Talon-en-Laye. » Merci beaucoup. Merci.